Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Moi, j'ai eu une bonne semaine. Le soleil, il sort, la pluie s'en va. Oh, je suis excitée pour le printemps! Oui! OK! Premièrement, j'aimerais faire un acknowledgement qu'on est sur la terre non cédée d'un peuple autochtone. OK! Alors, aujourd'hui, nous allons faire le livre que j'ai lu en février. On va commencer avec les livres audiobooks. Alors, on commence avec quatre livres. Ça s'appelle The Charlie Davidson Series par Dorinda Jones. Alors, j'ai lu Eighth Grave After Dark, The Dirt On Ninth Grave, The Curse Of The Tenth Grave, And Eleventh Grave In Moonlight. Alors, dans cette série, on suit Charlie Davidson. Elle est un PI. Elle est aussi le Grim Reaper. Alors, on suit toutes ses aventures. Elle se fait engager pour sauver des meurtres. Puis, c'est Mystery, c'est Thriller, il y a du Supernatural. C'est la comédie. C'est tellement bon. Charlie Davidson me fait rire. À chaque fois que je l'entends, je ris à haute voix. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Cookie. Puis, toutes les genres de banter entre elle et son amie, son père, ses autres amis. C'est le fun. Je suis capable de les lire super vite. Alors, je te dirais... Oui, regarde-les. Alors, j'ai donné 4 étoiles, 8th Grave, After Dark, 3 étoiles, The Death On Night Grave. Celui-là, ça avait manqué un petit peu, tu sais, le... Et puis, après ça, 4 étoiles pour The Curse Of The Tenth Grave, And Eleventh Grave In Moonlight. L'autre livre que j'ai lu, c'est One of the Good Ones par Meka Moulit et Maritza Moulit. Alors, c'est une histoire écrite par deux sœurs et ensuite l'histoire de trois... Trois sœurs! Et c'est une des sœurs, elle devient un activiste pour les droits des personnes de couleur. Il y a un événement qui arrive. C'est au tout début, elle se fait kidnapper et elle se fait tuer. Alors, on est au funérail de cette sœur-là, puis ces deux autres sœurs, ils ont essayé de venir à terme avec ce qui est arrivé à leur sœur. Aussi, ils vont sur une randonnée en voiture qui suit la trajectoire du Green Book. Le Green Book, c'était un livre publié pour les peuples de couleur, des endroits où ils peuvent arrêter, dans les villages, dans les villes, où est-ce que les restaurants, les hôtels, ils étaient amicals envers les gens de couleur. Et alors, pour faire en sa mémoire de la sœur, ils vont faire la trajectoire sur la route 66 aux États-Unis et on suit l'histoire. Il y a un bon twist dedans. Alors, j'ai donné 4 sur 5. Le prochain, qu'est-ce que j'ai lu? On va aller avec les livres physiques. Alors, j'ai lu Among the Beasts and Briars par Ashley Poston. C'est la même autrice que la série de Geekerella. Alors, ce livre-là, je l'ai eu, c'est une édition exclusive pour Owlcrete. Regarde-moi ça, tu sais, les pages. Et en plus, on a un petit peu d'illustration. C'est signé par l'autrice. Super beau. Et la couverture, quand tu l'ouvres. C'est tout illustré. Hein? C'est beau. Alors, ça, tu peux le mettre à l'envers pour être sur le livre. Alors, ce livre, je l'ai trouvé. J'ai donné, je mets, je l'ai donné 3 étoiles. Alors, celui-là, j'ai trouvé que c'était plus pour middle grade que YA. On suit l'histoire d'une fille qu'elle est marquée par la forêt qui entoure ce village. Il y a des affaires qui arrivent. Elle s'en va dans une aventure pour sauver sa ville. Son meilleur ami, c'est un petit renard. Tellement cute. Puis, elle est capable de, tu sais, communiquer avec. Tu sais, c'est whimsy. Ça fait un peu conte de fées. Mais, c'était pas qu'est-ce que j'étais dans l'esprit de lire. Alors, c'est pour ça que ça a perdu une coupe d'étoiles. Mais, sinon, tu sais, c'est le fun. Ça se lit vite. Il n'y a pas trop d'affaires étiques qui arrivent ou des affaires comme ça. Mais, c'est le prochain. Shadow of the Fox. Regarde-moi ça. Oh, c'est tellement beau. Par Julie Kagawa. Celui-là, je lui ai donné quatre étoiles. Alors, on suit une fille. Elle est moitié Kitsune. Puis, dans les légendes du Japon, Kitsune, c'est un renard. Alors, elle a l'esprit. Tu sais, elle est moitié esprit renard, moitié humaine. Et on suit ses aventures. Alors, l'histoire, c'est... Il y a un scroll. Ça s'appelle le Dragon Scroll. Et les personnes qui ont le Dragon Scroll, puis qui lient toutes les lignes sur le Dragon Scroll, à son vœu réalisé. Alors, la fille, elle est élevée dans un secte... Un monastéry? Il faut vraiment que je pratique mon français, mon Dieu! Alors, elle est élevée dans un monastéry. Puis, cette place, ils ont un morceau de ce Dragon Scroll. Quelque chose arrive, elle s'échappe du monastéry avec un morceau de ce scroll. Puis, elle est donnée des instructions d'aller chez... Tu sais, elle est dans un autre temple pour sauver ce morceau de papier. Et par ça, on a un autre monsieur. Il est un samouraï. Il est envoyé par son clan pour récupérer les morceaux de ce Dragon Scroll. Et en plus, on suit la concubine, la concubine favorite de l'empereur. Elle aussi a un vœu, le Dragon Scroll. Alors, on suit toutes les aventures. Plus qu'on s'en va, on ramasse d'autres caractères. C'est le fun. Si tu aimes les mangas ou les animés, ça, ça va être parfait pour toi. Ça me donne des feels de Dragon Slayer. Demon Slayer. C'est un anime. Alors, moi, je dirais que ce sera un plus. J'ai donné quatre étoiles. Bon, le prochain, j'ai une opinion pas très populaire. Alors, c'est The Invisible Life of Addie LaRue par V.E. Schwab. Alors, cette édition, elle est exclusive à Owlcrate. Ça fait un petit peu comme rose dorée. J'ai mis plein de petits tables. Parce qu'il y avait des affaires qui... Alors, celui-là, je vais vous dire tout de suite, j'ai donné deux étoiles sur cinq. Peut-être 2.5 étoiles. Je pense parce que tout le monde... Avant que c'est sorti, là, tout le monde sur Bookstagram, Booktube. C'était comme le livre qu'il faut lire. Ça va être le meilleur livre. T'sais, le hype, là. C'était comme Spaceship. T'sais, c'est... En tout cas. Alors, moi, je l'ai lu, puis... C'était pas... Ouais. Alors, un des issues que j'avais, c'est tous les jaunes ici, là. C'était le mot Silk. Alors, la soie. Silk. Tout était Silk. Silk. Silky. Looks like silk. Après un bout de temps, là, quand c'est le même mot qui se répète, là, ça t'enlève un peu de l'histoire. C'est pareil avec Palancep. Puisque c'est un mot tellement unique, tu fais conscience quand ça revient encore dans l'histoire. Les petites tables roses, c'était... Ça disait... Ça va prendre 50 ans avant qu'elle reconnaisse cette leçon. Ça va faire... T'sais, ça va être 100 ans avant qu'elle sait quoi faire, blablabla. Mais ça te remettait, t'sais, au présent. Mais ça disait... Ça te donnait comme un petit peu... Peut-être dans 100 ans, on va savoir pourquoi cet événement était important. Puis là, t'arrives 100 ans plus tard, puis il n'y a rien de cet événement. Alors, t'sais, tu penses que quelque chose va arriver, puis ça n'arrive jamais. Aussi, il y a toujours un... Un... Je sais pas comment dire, mais t'sais, ça dit... Oh, l'événement en New Orleans, Nouvelle-Urléans. T'sais, il y avait ça. Puis là, en New Orleans, il y a ça. Quand c'est... Puis là, t'arrives à cet événement-là, puis t'es comme... Well, it's a big deal, t'sais. OK, je savais que ça allait arriver. Alors, t'sais, pourquoi c'était tellement... Wouh! Puis, en tout cas... Alors, après tout ça, là, l'histoire... L'histoire est originale. T'sais, l'histoire, là, c'est... Ouais, originale. En tout cas, tu commences avec Addie Larue. Elle est élevée dans un petit village en France. En 1991, c'est le jour de son mariage. Et elle s'enfuit dans les bois parce qu'elle veut pas se marier. Elle veut plus pour sa vie qu'être née dans un village, puis mourir dans le même village. Puis, elle sait déjà sa vie, ça va être... Puisqu'elle est une femme, elle va se marier, elle va avoir des enfants, puis elle va mourir. C'est ça. Mais elle, elle veut plus. Elle veut être libre. Elle veut vivre sa vie. Alors, quand son mariage arrive, elle est comme... Non, non, je veux pas ça. Elle s'enfuit dans les bois. Elle se met à genoux, puis elle prie au Dieu. Dieu, s'il vous plaît, tu sais, sauve-moi de cette terrible vie. Mais le Dieu qui lui répond, c'est le diable. Alors, il entend sa prière, arrive et dit, OK, je peux faire ça. Qu'est-ce que tu veux? Puis elle, elle dit, je veux vivre libre. Je veux vivre ma vie comme je la veux, sans personne me dire quoi faire. Alors, il dit, OK, parfait. Je te donne ça, puis quand t'as fini, je veux ton soul. Elle dit, OK. OK, mais elle découvre que pour être libre, il faut pas que t'appartiennes à personne. Ça veut dire que t'as pas de... Tes parents vont pas se rappeler d'elle, ses amis, etc. Aussi, le moment qu'elle parle de la vue d'une personne est oublié. Alors, la première année, c'est tough. Mais, le plus que ça va, le plus qu'elle apprend, c'est quoi son curse, comment ça va, c'est quoi les limites, des affaires comme ça. Là, on arrive 300 ans plus tard, et puis elle est à New York. Elle rencontre un homme, dit Henry, et il se souvient d'elle. Wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on les suit. Alors, ça, on le sait assez vite, alors c'est pas trop spoilery, mais... Et puis là, on suit l'histoire, des affaires comme ça. Il y a des affaires qui arrivent, c'est le fun, mais comme j'ai dit, je pense que c'est parce que c'était trop hyped que 17... Alors, c'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Alors ça, j'ai eu un 2, 2.5. Alors, mais, le prochain livre, c'était super. J'ai donné 5 sur 5. C'était Concrete Rose by Angie Thomas. Alors, celui-là, c'est comme un livre, un prequel, avant The Hate U Give. Dans The Hate U Give, on suit Star. On commence avec... Elle est témoin au meurtre de son ami par un policier blanc, puis on suit l'histoire comme ça. Alors, dans Concrete Rose, on suit le père de Star, Maverick, et il a 17 ans, 16 ans, 17 ans, et il est dans une gang. On suit, tu sais quoi, les expectations d'un homme noir. Il a toxic masculinity. Tu sais, c'est comme... c'est pognant. Alors, on... il apprend qu'il est le père d'un bébé de 3 mois, et il est maintenant responsable pour cet enfant et de l'élever lui-même. Et on suit tout ce qui se passe, tu sais, ses décisions. Maintenant que c'est pas juste moi, il faut que je pense à mon fils. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je sors de la gang. Comment je peux faire ça? Puis, il faut que, tu sais, que je fasse de l'argent. J'aille à l'école. Et puis, tu sais, c'est pognant. Ça m'a fait pleurer. J'étais fâchée. Tu sais, c'est comme... recommend, 5 sur 5, pouce en l'air. Allez le lire. OK? Alors, voilà. Ça, c'est la conclusion de mes livres que j'ai lus au mois de février. Laisse un commentaire en bas. Quel livre que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as so-so? Qu'est-ce que t'as... Tu sais, pouce en l'air que t'as pas aimé? Pas du tout. Et j'espère que vous allez avoir un bon mois de mars. Alors, moi, je sais que j'ai des livres à lire so far. Pas pire. Hein? Oui? Et fais sûr que vous subscribe, pouce en l'air pour la vidéo, petit commentaire, cliquez la cloche. Toutes ces affaires-là, tu sais, j'en suis sûre que j'ai oublié des affaires. En tout cas, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada